Messieurs, dames, le bonjour ! Aujourd'hui, nous allons nous faire un petit reaction trailer sur Black Panther. La Panthère noire. Black Panther, la Panthère noire. Allez, c'est parti, on lance le trailer Black Panther 2018. Let's go ! Let's go ! Tell me something. Klo ? L'agent Ross ? About Wakanda. Wakanda. He's a third world country. Textiles, chepperns, school outfits, all of France. Martin Freeman. Explorers have searched for it. Handysax. Called it El Dorado. Whoa ! They looked for it in South America. What's the difference ? Whoa ! It's in Africa, the whole time. Shaman. I'm the only one who's seen it. And made it out alive. I'm the only one who's seen it. I'm the only one who's seen it. I'm the only one who's seen it. Oh ! Oh, ça découpe. Vibranium, mon gars ! Ouais, fallait que ça rigole un petit peu, quand même. Michonne ! C'est Michonne, ça, toute chauve, là. Hum, charmante Michonne. Il faut essuie tes cœurs. Hum, il y a de la Belle Black, là. Hum, le sang, le sang, le sang ! Yes, Big Jordan ! J'ai la Bassette. Un bon homme, pour être un king. La garde rapprochée, les nanas, là. Oh, shit ! Oh, shit ! Mortel, le sang. Oh ! Ça défonce, ça défonce. Oh, c'est chou, mon gars ! Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Mais dis donc ! Ça envoie du lourd, là ! C'est un truc de ouf ! Un petit teaser trailer qui passe très bien. Qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu de beau... Oh ! Hum, on va reprendre dans l'ordre. Hum, l'agent Ross avec Klaw. Klaw a du foutre sa merde quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé déjà ? Ça remonte à quoi Klaw, 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 Klaw ? C'est Edge O'Fultron. Putain, je suis en train de perdre le fil, là. Ouais, donc on l'a vu dans Edge O'Fultron. C'est le lien avec l'Afrique. On a vu pas mal les Dora Miladje, qu'on avait entre-aperçues dans Six Milloir. C'est toutes les nanas qui font la garde rapprochée de Back Panther. On dit Sertis, il va être là pour foutre la merde, je pense. On dit Sertis, parce qu'ils convoitent le Wakanda, qui est une terre ultra riche. Parce qu'ils ont le vibranium. Et c'est une terre qui est très convoitée. Que ce soit à l'intérieur du royaume ou à l'extérieur. Alors, surkiffe sur les extérieurs. C'est un truc de ouf. Et ça mélange beaucoup nature et modernité. Parce qu'on voit... On voit une navette ultra moderne dans un paysage de savane. C'est super classe ! Ça j'ai kiffé. Même en général, on voit un mec en costume, on dirait un Azair Waal. C'est un acteur connu en plus, donc je connais pas de nom. Avec un costume un peu bleu. Bleu turquoise. Avec des mecs en ami traditionnel. Et je pense que ce mélange, ça va donner une super touch au film. Ça va être super classe de mélanger la tradition et la modernité. Au niveau des bad guys, j'ai repéré Michael B. Jordan. Je sens un partenariat de footeur de merde dans Wakanda avec Klo. Dans le comics, c'est Killmanger. Et c'est un des némésis de T'Challa. Je crois qu'il y a gros level par rapport à cet ennemi. Il y en a un à la fin. Je pense que c'est Men Ape. Donc ça sent la grosse engroupe en interne. Donc si j'arrive bien à me situer, c'est la coupe d'Afrique des Nations. Parce que je vois pas d'ennemis extérieurs qui arrivent. Le lien avec Avengers et Ross. Après, c'est qu'un teaser. Ils vont peut-être teaser des liens avec les Avengers pour Infinity War qui arrivent derrière. Je pense que c'est pas plus mal parce qu'on va découvrir le Wakanda. Et ce que je kiffe aussi, c'est que c'est pas une origin story. Là, ça se situe directement après Civil War. On ne va pas compter les Guerdiens de la Galaxie parce que c'est dans le cosmique. Impossible à situer. Merci. Strange était une origin story. Pareil, impossible à situer. Merci Marvel pour le lien. Je suis bien hypé, je suis bien motivé. Ça va peut-être me réconcilier avec Marvel. Je dis pas que je fais la gueule. Je boude un peu. Parce que franchement, la phase 2... On est où là ? On est dans la phase 3. Et franchement, entre la phase 2 et la phase 3, je trouve que leur schmubic n'a pas beaucoup avancé. Ils nous ont teasé Thanos pendant 10 films. À un moment, je commence à en avoir marre. Et là, le film, il a l'air sérieux. Voilà, c'est pas un film où il y a des blagounettes qui vont partir partout. Tchala, depuis Civil War, le mec n'a pas fait un sourire. Il fait peut-être un peu trop la gueule, mais moi ça me va. Donc je pense que ça va être beaucoup plus adulte de ce qu'on a vu sur les autres films Marvel de ces dernières années. C'est une autre Afrique. C'est l'Afrique ancestral, traditionnelle. Ça a été bien teasé dans Civil War. Et là, avec un film solo, je pense que ça va claquer. Ça va être du super-héros façon Chaka Zulu. Je crois que j'ai bien kiffé ma race. Donc là, on a... On a de l'épaisseur. Et franchement, je suis hypé. Je suis hypé... Demi-mollette. Voilà, alerte demi-molle. Ça sonne de très bons films. On est pressé, pressé de voir le petit Tchala, comment ça va se passer pour Tchala. Pressé de voir la suite, ce que ça va donner sur le grand écran. Donc rendez-vous 2018. Je crois que c'est février 2018. Avant Infinity War, qu'il va se passer un ou deux mois plus tard. Donc 2018, ça va défourailler sévère. Je suis carrément plus hypé par Black Panther qu'Infinity War. Franchement, ils m'ont mis bien là. Pure spéculation. Mon projet totalement. S'il ramène son acteur fétiche, Michael B. Jordan, je pense qu'il va pas rester méchant longtemps. Je sens qu'il va y avoir une petite alliance entre Killmonger et Black Panther. De toute façon, Bucky, Sodal Diver et Captain America dans Civil War. Je sens gros comme une maison. Ils vont pas nous la faire à l'envers. C'est Michael B. Jordan, c'est un jeune acteur. Je vois mal rester bad guy très longtemps celui-là. C'était un petit très bon reaction de Black Panther. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Mettez un maximum de films. Ou pas un maximum de trailers. Parce que c'est un peu relou. Parce que les trailers, en ce moment, ils n'arrêtent pas de spoiler pratiquement la plupart des films. Merci Spider-Man Incoming. Portez-vous bien. Kiffez la vie. Kiffez votre mois de juin. Peace. Africa number one. 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 Merci.